Le Grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Grand JT. Tout de suite le sommaire. 20 ans après la loi de 2004, la loi sur la laïcité est assiégée de toutes parts, estime Valérie Pécresse. Les défenseurs de la laïcité sont accusés d'être liberticides alors que les conservateurs y voient un véritable adversaire de la liberté. Et dans tout ça, que pensent les jeunes ? C'est la question que l'on se pose dans Le Grand JT aujourd'hui. Comment cela s'organise dans les lycées ? On en parle avec Ismaël Ferratz dans quelques minutes. Placer le jeu et l'interaction au cœur de la lecture, Paris réussit pour la maison des histoires nichée au cœur de Paris. On vous raconte tout en seconde partie d'émission. Enfin, comme chaque vendredi, vous retrouverez Loïc Landreau pour l'agenda du week-end. Et au menu, la semaine européenne du cerveau, le festival Cérimania et le film Maria Montessori avec Laila Bechti. Mais tout de suite, place à l'actu avec Loïc. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec cette interview de la ministre de l'éducation nationale ce matin sur France Info. Et sans surprise, les groupes de niveau étaient au cœur des débats. Notamment parce que ces dernières semaines, c'est vrai que Gabriel Attal et Nicole Belloubet n'ont pas tout à fait le même discours quant à la mise en place de ces groupes de niveau sur le terrain. Le Premier ministre, lui, est catégorique lorsque Nicole Belloubet annonce de la souplesse, des adaptations, des dérogations. Eh bien, elle s'en est expliquée. Nous voulons, un, que nos élèves progressent. Deux, pour cela, mettre en place une pédagogie adaptée aux besoins de nos élèves. Donc, nous allons mettre en place des groupes pour prendre en charge les élèves qui soit sont à l'aise, soit sont en difficulté. Trois, nous refusons le tri social. Je refuse le tri social. Et donc, cela veut dire que ces groupes... Ça veut dire que ces groupes doivent pouvoir évoluer au cours de l'année. Pour évoluer, il faut que par moment, ils se retrouvent en classe entière. C'est ça que j'ai dit. Et cela, ça donne de la souplesse à chaque établissement sur le terrain. C'est cela qui va se mettre en place. Et c'est, me semble-t-il, conforme à ce qu'a voulu le Premier ministre. Quand vous avez un collège qui a quatre classes, une sixième, une cinquième, une quatrième, une troisième, ce n'est pas la même chose qu'un collège qui a six classes de sixièmes. On ne peut pas réagir de la même manière. Donc, le principe, c'est les groupes. La classe entière, c'est la dérogation au cours d'année. Des déclarations qui ont fait réagir Bruno Bobkiewicz, secrétaire national du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale, toujours sur France Info. Il affirme être en phase avec les propositions de la ministre, souplesse et confiance donnée au terrain. Mais il alerte néanmoins, comme souvent, sur le manque de moyens. La logique de groupe est intéressante, à condition d'avoir les moyens pour les mettre en place. Qui dit groupe, dit professeur en plus par rapport au nombre de classes habituelles. Des principaux de collège sont en difficulté, car on leur demande de mettre en place un nouveau dispositif sans les moyens pour le faire sérieusement. Et c'était il y a 20 ans, jour pour jour, le vote de la loi sur l'interdiction des signes religieux au sontatoire à l'école. L'occasion pour la ministre de revenir, bien sûr, sur les atteintes à la laïcité. Et si les chiffres baissent en termes d'incidents autour du port de tenues religieuses, eh bien ils augmentent en termes de contestation du contenu des cours. Gabriel Attal a d'ailleurs promis la mise en place de cellules d'appui pédagogique pour les enseignants qui le souhaitent. Qu'il s'agisse d'enseignements liés à des questions des origines du monde, qu'il y ait des questions sur l'enseignement du fait religieux. Bref, il y a des contestations de cette nature-là. Nous serons en soutien des professeurs. Il n'est pas pensable, il n'est pas pensable que la science ne soit pas respectée dans ce qu'elle nous dit sur des points précis. Il n'est pas pensable que nos enseignants soient contestés. Nous serons à leur côté. Et ce que veut dire Gabriel Attal, c'est que s'il en est besoin, si un professeur le demande, nous pourrons déployer à ses côtés pendant un temps un enseignant ou un inspecteur qui pourra venir dans la classe pour épauler l'enseignant s'il le demande. Nicole Belloubet qui a également précisé que des mesures seraient annoncées très rapidement concernant la prise en charge des mineurs radicalisés. Et ce sujet sera l'occasion de la question du jour dans quelques minutes sur ce plateau avec Ismaël Ferrat. Toujours sur ce sujet, un homme a été interpellé hier dans le Calvados. Il a été soupçonné d'être l'auteur de menaces de mort contre le proviseur d'un lycée parisien. Rappelez-vous, le 28 février dernier, ce chef d'établissement avait demandé à trois élèves de retirer leur voile à l'intérieur du lycée. L'une d'elles avait refusé, ce qui avait d'abord provoqué une altercation, puis une vague de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Eh bien, on a appris effectivement qu'hier, un homme a été interpellé à Trouville. On n'en sait pas plus pour le moment sur son profil ni sur ses motivations. Un autre homme de 26 ans, originaire, lui, des Hauts-de-Seine, a déjà été interpellé dans le cadre de cette affaire. Il a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. On poursuit avec ses enseignants à Sevran, en Seine-Saint-Denis, convoqués pour avoir dénoncé leurs conditions de travail et la vétusté de leur établissement. Ascenseur en panne, pas de toit dans les toilettes, des professeurs non remplacés. Une vidéo diffusée sur TikTok ces derniers jours a fait près de 3 millions de vues. Une idée des élèves eux-mêmes qui avaient découvert ce type de format, vantait les mérites du lycée Louis-le-Grand qui se situe à Paris, en plein quartier latin. Eh bien, eux, ils ont voulu prendre le contre-pied et dénoncer ce qu'ils vivent au quotidien. Regardez. Je suis prof de français dans le 93. Évidemment que quand j'étais enceinte, mes élèves n'ont pas eu cours de français pendant 6 mois leur année du bac. Je suis élève à Blaise-Sandrard, bien évidemment que le chauffage ne fonctionne pas. On est à Blaise-Sandrard, évidemment qu'on n'a pas de plafond dans nos toilettes et qu'on fait pique dans le noir. Je suis élève à Blaise-Sandrard dans le 93. Évidemment que j'ai des chèves toutes cassées. Je suis une élève à Blaise-Sandrard dans le 93. Évidemment qu'on n'a pas de table, pas de table court. Excusez-moi, est-ce que vous avez des chaises ? Je suis enceinte à Blaise-Sandrard et bien évidemment, il y a énormément d'élèves par classe, plus de 33 par classe. Et c'est une élève, c'est cool. Je suis enseignant à Blaise-Sandrard en 93. Évidemment que si je fais en longue durée, je ne serai probablement pas remplacé. Une vidéo dans laquelle on peut voir 4 enseignants raconter ce qui les choque le plus dans leur établissement. Et donc, pour avoir pris la parole publiquement, ils ont été convoqués ce matin par la proviseur du lycée. Une centaine de personnes s'est d'ailleurs rassemblées devant l'établissement pour protester contre ces entretiens individuels. Sollicité par nos confrères de l'AFP, l'Académie de Créteil précise que cette convocation s'inscrit dans le cadre réglementaire, les enseignants étant tenus à un devoir de réserve. Aucune procédure disciplinaire n'a été lancée contre ces enseignants. Néanmoins, un compte-rendu de ces entretiens a été transmis au rectorat et figurera bien dans leur dossier. Et on termine avec Les Chouristes, le film de Christophe Baratier qui fête aussi ses 20 ans ce week-end. Gérard Juniau, François Berléand, Jean-Baptiste Monnier, 15 millions d'entrées partout dans le monde. Et à long-métrage Devenu culte qui est effectivement sorti le 17 mars 2004. Et 20 ans plus tard, ces chansons ont toujours la cote dans les établissements scolaires. Exemple, dans ce collège de Wattrelo, c'est près de Lille où se sont rendus nos confrères de France Inter. Vous allez le voir, les élèves sont conquis notamment par la chanson « Voix sur ton chemin ». C'est bien de la chanter et de l'écouter, je la trouve apaisante. Ça me représente un peu, je vais dire, parce que ça dit qu'il faut croire en soi et qu'il faut rester sur son chemin et qu'il faut foncer. C'est tellement un film assez emblématique que quand il nous a dit qu'on allait faire cette musique, forcément, on connaissait tous, je pense. Et même pour Timothée Storm, l'enseignant d'éducation musicale, ce titre n'a pas pris une ride. Ils m'ont souvent donné des frissons quand je les ai entendus chanter cette chanson. Elle a été super bien écrite, c'est un chef-d'oeuvre. C'est des chansons qui sont sorties il y a 20 ans et qui plaisent toujours autant l'oeuvre actuelle, peut-être même encore plus. Je vois franchement comment mes élèves accrochent, c'est vraiment incroyable. Voilà, c'était le petit moment rétro-souvenir plaisir coupable du vendredi. Au coupable, je ne suis pas sûre. Signez-vous, cher Loïc. Ce vendredi marque les 20 ans justement de la loi sur la laïcité encadrant le port des signes religieux à l'école. Alors comment est-elle perçue par les élèves comme par les profs comme par les familles ? Cette loi est-elle réellement neutre religieusement ? S'y matisse-t-elle ou au contraire nous rend-elle plus libre ? On va répondre à toutes ces questions avec Ismaël Ferrat, spécialiste des questions de laïcité. Bonjour Ismaël Ferrat. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Paris-Nanterre. Vous êtes également chargé de mission laïcité de l'Inspe de l'Académie de Versailles et spécialiste des questions de laïcité. Ça ne vous a pas échappé, ce sont les 20 ans de la loi sur la laïcité. Loi qui est très importante évidemment, notamment sur le signe de tenue religieuse et de signes ostentatoires religieux à l'école. Nicole Belloubet, à l'occasion de cet anniversaire, a dit ceci. Une laïcité bien comprise est une laïcité bien transmise et donc mieux respectée. Sommes-nous face, selon vous, à une incompréhension de ce qu'est la laïcité ? Alors, ce qu'il faut souligner globalement, c'est que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup mieux formés au principe de laïcité qu'auparavant. Par exemple, moi, quand j'ai été élève, il y a quelques années déjà, je n'avais eu, je crois, aucun cours sur le sujet. Aujourd'hui, on peut considérer qu'un élève qui est passé par l'école primaire, le collège et le lycée en France a vu à peu près entre 8 et 13 fois le principe de laïcité si les programmes scolaires sont appliqués correctement. Vous venez de dire une chose importante, pardon. Si les programmes sont appliqués correctement, on sait très bien que, malheureusement, les professeurs n'ont pas forcément le temps déjà de faire tout le programme et encore moins de pouvoir parler de ces moments si importants, l'éducation morale et civique et notamment de la question de la laïcité. Alors, il y a eu une enquête en 2020 qui permet d'avoir un peu un juge de paix, si on peut dire, sur le sujet. Une enquête menée par le CNESCO, qui est un organisme public d'évaluation des politiques éducatives. Et cette recherche montrait que 80% des lycéens et 90% des collégiens avaient étudié la laïcité. Donc, on va dire que quasiment tous les élèves ont abordé, dans le second degré, au moins, le principe laïque et donc l'ont vu de manière souvent assez concrète et de manière assez approfondie. Alors, qu'il l'ait vu, certes, qu'il l'ait compris. Est-ce que c'est autre chose ? Alors, c'est pareil. Lorsqu'on mesure auprès des jeunes, leur définition, elle est relativement correcte. Alors, c'est vrai qu'en règle générale, tout le monde a une définition de la laïcité. Si on réunit 10 personnes, il y a en règle générale 11 définitions ou 10 définitions possibles. Ça, je le vis en tant que formateur sur le sujet. Néanmoins, on va dire que les jeunes maîtrisent relativement bien le principe, au moins sur la partie liberté de croyance, sur laquelle ils mettent très souvent l'accent, et sur l'aspect séparation avec les États, qu'ils maîtrisent assez largement. – Y a-t-il, pour certains, une opposition, justement, entre les lois de 1905 et de 2004 ? – Tout à fait. On peut souligner que, justement, parce qu'ils maîtrisent mieux le principe laïc, et notamment la référence à la loi de 1905, les jeunes qui sont les plus hostiles à la loi de 2004, très souvent opposent les deux en disant, mais en 1905, c'est une loi de liberté, et en 2004, c'est une loi d'interdiction. Donc, c'est assez fin, d'ailleurs, comme analyse, ce qui, d'ailleurs, entraîne des complexités pédagogiques, pour expliquer la loi de 2004. Mais, effectivement, certains jeunes ont tendance à opposer, en quelque sorte, la liberté de croyance, oubliant que, dès 1905, il y avait des restrictions, notamment tout ce qui relève des troubles à la loi publique, et la loi de 2004, qu'ils voient, pour certains d'entre eux, encore une fois, c'est une minorité, comme une forme d'interdiction ou de stigmatisation de signes religieux. – Alors, comment vous l'expliquez, justement, face à ces élèves ou à toutes ces personnes que vous côtoyez, cette loi de 2004 ? Comment, par quel biais abordez-vous cette loi ? – Alors, à titre personnel, moi, je l'aborde avec des étudiants, donc ce sont des adultes, qui sont d'ailleurs pas concernés par la loi, donc très souvent, on a des débats qui sont des débats sur l'expérience en collège ou en lycée sur le sujet. Ce que l'on peut souligner, c'est que, et tous les travaux le montrent, la loi, elle est plus refusée par certains jeunes, grosso modo, les jeunes des quartiers populaires, de minorités ethno-religieuses, notamment musulmanes, n'est pas qu'eux, ainsi que les jeunes de la voie professionnelle. Ça se recoupe très largement, d'ailleurs, et lorsqu'on a des enquêtes sur le sujet depuis quelques années, on se rend compte que ce sont des publics, très souvent défavorisés, qui ont le rapport à la loi le plus dégradé. – Et oui, c'est ça, donc en fait, on serait dans une idée aussi que peut-être que ces jeunes ressentent une réelle discrimination qui les pousse à se replier sur une identité religieuse. – Alors tout à fait, on peut souligner qu'il y a un très très fort ressenti discriminatoire vis-à-vis de l'école. D'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas. Il faut rappeler qu'en 2005 et en 2023, durant les émeutes de banlieue qui ont eu lieu durant ces années, les écoles ont été parmi les bâtiments les plus visés. Et c'est unique en Europe. Il n'y a pas d'autre cas en Europe occidentale, parce qu'il y a eu pas mal de pays qui ont connu des émeutes urbaines, dans lesquels les écoles ont été autant visées. Et donc, bien évidemment, on ne peut pas comprendre ce phénomène sans comprendre un ressenti de discrimination qui peut être très très fort parmi ces jeunes des quartiers populaires. Et ce qui influe, j'allais dire par incidence, leur perception de la laïcité, qui est vue comme étant stigmatisante pour leur culture, leur religion. Alors, c'est plus ou moins réel dans la réalité, mais ce ressenti, il est fort. – Oui, pourquoi d'ailleurs avoir fait cette loi de 2004 uniquement sur l'école, c'est-à-dire en fait primaire, collège, lycée, et non pas sur l'université ? L'argument en 2004 était de dire qu'il faut protéger les jeunes de pratiques religieuses trop prosélites, donc trop agressives, et donc il faudrait en quelque sorte les préserver de signes religieux qui seraient tellement visibles, tellement ostensatoires, d'où la formule ostensible, qu'ils seraient en quelque sorte des éléments de propagande religieuse. Dans le supérieur, les étudiants sont majeurs, ils choisissent de venir à l'université, et donc en quelque sorte, l'interdit ne paraissait pas, comment dirais-je, nécessaire. Il faut souligner qu'il y a eu à plusieurs reprises des débats sur le sujet, et à chaque fois, la communauté universitaire a été assez homogène pour dire que ce n'est pas utile, donc en quelque sorte, laissons ceci au second degré et au premier degré. Il faut juste rappeler que cette loi s'applique à quelques étudiants, ceux qui sont en BTS et en casque par hasard, parce qu'ils sont dans les lycées. Donc c'est une spécificité de ce post-bac. C'est un cœur sur le lieu, en fait, qui est effectivement des lycées. Vous parlez donc des jeunes qui sont dans les quartiers populaires, qui peuvent vivre ce besoin identitaire, effectivement, qui est poussé vers le religieux. Est-ce qu'on peut parler aussi de discrimination ethno-raciale, dans ces cas précis, de jeunes qui ne se ressentent pas, effectivement, dans ce qu'ils appellent discrimination, effectivement, qui les pousserait non pas à pouvoir exercer librement leur croyance et leur foi, mais au contraire, qui les pousserait à se réfréder ? Alors, la loi en Zancotel de 2004 n'est pas discriminatoire, parce qu'elle s'applique à tous les signes religieux. Rappelons que d'ailleurs, une des dernières jurisprudences sur la loi en 2007 vise les turbans SIC. Donc ce n'est pas que le foulard, pour le dire assez clairement. Il y a d'autres signes qui sont visés. Ce qui est important, c'est que cette perception de la loi, encore une fois, elle est effectivement articulée à une expérience de vie. Et ces jeunes, assez clairement, subissent des discriminations, contrôles au faciès, difficultés d'accès à l'emploi. Et dans l'école, il y a un phénomène qui est très très fort, c'est la question du stage. Et c'est pour ça que j'ai parlé de la voie professionnelle, puisque c'est une voie dans laquelle le stage est nécessaire. Et donc, certains de ces jeunes de minorités ethno-religieuses, de quartier populaire, encore une fois, ça se recoupe, ont parfois l'expérience qui est réelle, en mesure d'avoir des difficultés à avoir accès au stage. Ce qui, lorsqu'on est en CAP, en bac professionnel, en alternance, est un sujet extrêmement sensible, parce que bien sûr, ça aubère à la fois le diplôme et la formation. Difficulté de l'accès au stage, parce qu'ils sont dans des familles, effectivement, dites des quartiers populaires, ou parce qu'ils auraient, ostensiblement, arboré, justement, des signes religieux ? C'est la question. Alors là, très clairement, c'est sur l'origine ethno-raciale. Là, pour le coup, on revient vraiment au classique, des discriminations raciales sur le marché de l'emploi, parce qu'on est quand même très proche du sujet. Et donc là, ce n'est pas le signe religieux qui est en question, si on peut dire. C'est plutôt, effectivement, l'origine des jeunes, ce qui, bien évidemment, influe sur leur manière de voir ensuite le cadre laïc à l'école. Et oui, et bien sûr, égalitaire, évidemment. Est-ce que cette loi leur donnerait aussi l'impression qu'ils ne peuvent pas, finalement, être ce qu'ils sont, véritablement ? Porter un signe religieux peut être aussi, on le disait, identitaire. Alors, pour certains, c'est une casquette, pour d'autres, c'est un jean large, etc., et pour certains, effectivement, pourquoi pas une camisse ou autre chose ou une grande croix, enfin bref. Est-ce que cette impression est très forte de finalement, d'être effrénée dans son identité propre, sa personnalité ? Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que depuis 2004, à chaque fois qu'on a eu des sondages ou des enquêtes sur l'opinion des Français sur la loi de 2004, il y a deux constats. La majorité de la population est pour, très clairement. D'ailleurs, c'est reconfirmé par les sondages récents. 82%, ça date du 15 mars 2004. Pardon, ça date de, excusez-moi, oui, l'année dernière, c'est ça. Et effectivement, lorsqu'on creuse dans le détail des sondages et des enquêtes, le public le plus hostile, ce sont les jeunes. Donc, on revient toujours à ce constat et on se rend compte que les jeunes sont souvent parmi les publics, voire le public le plus hostile à la loi. Alors, encore une fois, ce n'est pas majorité ou alors c'est une faible majorité qui apparaît, mais ils sont plus hostiles. Et très souvent, effectivement, l'argument, lorsqu'on va poser la question aux jeunes et pourquoi vous êtes hostile à la loi, c'est de dire ce que vous avez remarqué, c'est je ne suis pas libre d'exprimer mon identité, je ne suis pas libre d'exprimer mes convictions. Et donc, il y a une forme, j'allais dire, de ressenti de censure ou d'interdit qui est lié à cette loi. Il y a eu l'affaire des foulards de Creil, je crois que c'était en 89, après ensuite, effectivement, cette loi de 2004 sur, on disait les voiles, c'était ce qui était mis en avant. Et maintenant, on parle de la baïa et du camis. Est-ce qu'il y a une mutation, quelque part, des signes religieux qui s'opèrent ? Oui, tout à fait. Il faut souligner que de 89, donc la première affaire du foulard à Creil jusqu'en 2004, le sujet, c'est le foulard islamique. Très clairement, la loi, elle est faite parce qu'il y a plusieurs crises sur la question du foulard islamique. La loi de 2004 règle la question du foulard puisqu'il fait partie des signes qui sont interdits avec la kippa et les grandes croix. Ce sont les trois signes qui, initialement, sont interdits. Puis ensuite, les contentions administratives ont rajouté quelques autres. Les bandanas qui remplacent les foulards, le turban cycle que j'ai évoqué notamment. Ce que l'on remarque depuis quelques années, c'est sous l'influence des réseaux sociaux, c'est logique, du numérique, on a des influenceurs qui vont notamment inventer ce qu'on appelle la mode modeste ou la mode pudique qui est une manière polie ou dépolitisée de parler de mode religieuse puisqu'il s'agit au fait de couvrir le corps de la femme qui serait vu comme étant un pudique. C'est bien ça qu'il y a derrière. La mode modeste, c'est couvrir. Ça n'a rien à voir avec le potentiel, avec l'argent, avec ce que ça coûterait. Tout à fait. En fait, c'est une mode qui émerge depuis quelques années, notamment issue d'influenceurs des pays du Golfe, très clairement, pour situer géographiquement, qui influencent beaucoup en Anonésie, en Turquie. Et cette mode, dite mode modeste ou mode pudique, est une mode d'origine religieuse qui vise en quelque sorte à dire le corps de la femme doit être couvert le plus décent possible. Et donc, ce n'est pas ouvertement religieux, mais bien évidemment, derrière, il y a des prescriptions religieuses et la baïa est dans ce cadre. L'idée, c'est de couvrir le corps de la femme au nom de prescriptions religieuses, même si on va habiller ceci littéralement de considérations vestimentaires, de mode, d'influence, mais on est bien derrière dans un discours à caractère religieux. Alors, on pourrait imaginer, évidemment, que d'autres signes obtenues arrivent, finalement, et qu'il y a une autre loi qui arrive encore pour pouvoir, à chaque fois, retenir un emblème, si vous voulez, de la loi en particulier. On a parlé des voiles, on parle de la baïa aujourd'hui. Qu'est-ce que ce sera demain ? Alors, il faut souligner que la loi de 2004 prévoit le cas de nouveaux signes religieux. C'est assez intéressant. Alors, pas la loi, mais la circulaire d'application qui a été faite quelques mois plus tard, le 18 mai, en 2004. Cette circulaire précise que de nouveaux signes peuvent être interdits. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas eu besoin de loi pour la baïa. La baïa est simplement intégrée à la loi de 2004. On a, en quelque sorte, dit, il y a un nouveau signe qui semble montrer le caractère religieux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement appliquer la loi à un nouveau signe que l'on va définir par le dos de service. Donc, on voit très très bien que la loi d'Emilicatre, elle est suffisamment souple pour s'appliquer à de nouveaux signes qui pourraient apparaître. Quand je cite à nouveau Nicole Belloubet qui disait, je crois que c'était hier soir, je ne me trompe pas ou ce matin, une laïcité bien comprise est une laïcité bien transmise et donc bien respectée, elle fait allusion donc à la transmission. Et donc, elle fait appel à la responsabilité, si je puis dire, des enseignants. Est-ce qu'ils ont toutes les cartes en main justement pour pouvoir transmettre ces notions ? Alors, toujours pareil, le public enseignant, il est divers. Alors, pour les publics qui sont passés par les SP et aujourd'hui les INSP, donc les écoles de formation des enseignants, aujourd'hui, elles sont formées au principe de la ITD parce que c'est dans les programmes de formation, ce sont dans les maquettes. Il y a un fort investissement par la formation continue du sujet, donc par le ministère de l'Education nationale. Donc, on va dire que pour les jeunes enseignants, la question, elle est à peu près réglée. Ils et elles ont été formés au principe durant la formation initiale. Pour les publics rentrés plus anciennement dans le métier, on se rend compte que les formations jusqu'aux années 2000-2010 en parlaient assez peu et donc là, pour le coup, il peut y avoir des besoins de formation continue au sens où le sujet n'est pas simple à aborder. Ça peut être un sujet sensible, clivant, complexe à aborder en classe et donc l'effort de formation continue se fait aujourd'hui sur ces personnels qui sont dans le métier depuis quelques années parce qu'au fait, à l'époque, ils sont rentrés dans la carrière enseignante. La formation s'intéressait très peu à la laïcité. Encore une fois, c'est un sujet assez récent qu'on réfléchit en matière de pédagogie et donc là aussi, comme dans les programmes, le sujet est entré dans la formation très largement dans les années 2000-2010. Mais les professeurs ont peu de temps pour faire leur formation de manière générale. est-ce qu'ils ont vraiment le temps de pouvoir se former justement aux questions de laïcité ? C'est le problème. Et là, pour le coup, ce n'est pas que la laïcité. La formation continue en France, c'est un sujet qui est un sujet souvent vu comme étant l'angle faible du système educatif français. Et donc, bien évidemment, un enseignant qui choisit de faire un stage sur la laïcité, il y en a quand même pas mal parce qu'il y a pas mal de stages sur le sujet, choisit de faire un choix par rapport à d'autres thèmes dans un temps limité consacré à la formation. Et donc, bien sûr, ça fait partie de cette difficulté sur la formation continue. On a vu, alors ça représente un peu d'un nombre assez restreint d'enseignants, mais le nombre de contractuels qui ont été engagés, je crois que c'était 4 000 il y a 2 ans, 3 000 l'année dernière, formés en 4 jours, on imagine bien qu'ils n'ont absolument pas le temps de se former aux questions de laïcité. Est-ce que ça pose problème aujourd'hui ? Alors, le nombre de contractuels a beaucoup augmenté. C'est une tendance de fond dans toute la fonction publique. Ce n'est pas propre aussi à l'éducatif. Donc aujourd'hui, c'est une partie non négligeable des personnels enseignants. Ce que l'on peut souligner, néanmoins, c'est que la formation des contractuels a été améliorée. Alors, on va dire qu'on part de très très loin parce qu'il n'était pas formé, tout simplement. Mais aujourd'hui, il y a quand même un effort qui est réel, notamment dans les académies notamment franciliennes, où il y a beaucoup de contractuels, parce que ça dépend des académies. Il y a des académies qui en ont beaucoup plus, notamment en région parisienne. Et donc, il y a plus d'efforts qui sont faits aujourd'hui sur la formation. Encore une fois, on part de très très loin, mais on va dire que la tendance est plutôt positive. Alors, le ministère a déployé en 2022 un plan de formation, vous le disiez, aux valeurs de la République. À partir de 2025, l'épreuve d'oral du concours interne et du troisième concours des personnels de direction sera enrichie par l'évaluation de la capacité du candidat à incarner et à garantir justement ses valeurs dans son établissement, le respect des valeurs de la République et donc en particulier de la laïcité. Est-ce que ça veut aussi dire que les dérives venaient aussi des enseignants ou pourquoi pas en tout cas du personnel des établissements de manière générale ? Alors, dans les remontées des atteintes à la laïcité qui sont déclarées par les personnels, ce sont les personnels qui déclarent ces chiffres qu'on donne chaque mois, chaque trimestre sur le sujet, grosso modo, les personnels éducatifs sont quand même très minoritaires dans ces atteintes. Donc, en fait, ce sont plutôt les élèves ou les parents qui sont impliqués sur ces atteintes. La question est plutôt celle de la maîtrise du principe. Comme tout le monde a sa définition, c'est un débat qui est dans les médias très régulièrement. Donc, chacun peut avoir sa définition, ce qui n'est pas forcément le plus simple à aborder d'un point de vue pédagogique. Et donc, l'idée, c'est plutôt, me sentir dans les plans de formation, d'avoir un discours commun. En quelque sorte, tous les personnels doivent avoir une formation commune pour avoir une définition qui soit la plus similaire possible au texte juridique puisqu'il s'agit d'une notion réglementaire et légale. Et donc, ces plans de formation depuis 2015 ont tendance plutôt à mettre l'accent sur le caractère homogène de la définition puisqu'on a très souvent des définitions qui peuvent varier d'un personnel à l'autre parce que, tout simplement, chacun pense avoir la définition du sujet. On l'a vu aussi, un temps de commémoration, évidemment, chaque année qui est organisée dans les écoles, les établissements scolaires en mémoire de Samuel Paty et Dominique Bernard. Il y a évidemment aussi, on va dire, comme laïcité de l'école du Conseil des sages de laïcité qui permet aussi cette aide-là. Et puis, il y a, d'ici à la fin de cette année, un Conseil des jeunes de la laïcité qui sera mis en place. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot dessus ? Alors, j'ai découvert l'annonce comme vous, donc je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Ce qu'il faut souligner, c'est que depuis quelques années, on a eu tendance, notamment dans les organismes qui accueillent les jeunes, éducation populaire, conseil municipal des jeunes, organismes régionaux envers les jeunes, d'intégrer les valeurs dans la publique parce qu'on s'est rendu compte que c'était effectivement un sujet qui n'était pas simple à aborder pour une partie des jeunes. Et donc, on est dans la continuité d'impliquer les publics scolarisés dans la formation sur les valeurs de la publique. C'est en quelque sorte une évolution qu'il y a depuis 10-15 ans où on met l'accent sur les publics jeunes et pour les impliquer en quelque sorte, non pas simplement dans une démarche d'apprentissage un peu passif, mais bien dans l'application du principe en tant que tel. On parle beaucoup des atteintes à la laïcité du côté des musulmans et vous l'avez dit, évidemment, ça touche toutes les religions et confessions. Au-delà de l'école publique laïque, la tendance à la recatholisation, donc recatholisation, d'une fraction des établissements privés sous contrat, étudiée par l'historien de l'éducation Bruno Pousset, mérite qu'on s'y intéresse parce qu'on l'a vu, notamment avec l'établissement Stanislas, mais aussi avec beaucoup d'autres. On voit aussi beaucoup de parents, de professeurs et d'établissements plutôt aller vers un élan conservateur. C'est en partie vrai. Il faut souligner que l'enseignement sous contrat est un enseignement par établissement. Il y a une très forte identité par établissement, ce qui fait que ça peut beaucoup varier. La plupart des établissements privés sous contrat... Fort heureusement ! Tout à fait. La plupart des établissements privés sous contrat respectent la loi. Tout simplement, la loi rappelle que le temps scolaire qui est financé par l'argent public, puisque c'est ça, le contrat est un temps scolaire qui ne peut pas être religieux par définition. L'immense majorité des écoles sous contrat respectent ce contrat précisément qui est de dire l'argent public ne va qu'à un temps de cours qui est aligné sur le public. Néanmoins, effectivement, depuis quelques années, depuis les années 90, l'évolution a une trentaine d'années maintenant, on voit qu'une partie des écoles catholiques sous contrat, entre-mêmes, c'est-à-dire le réarmement catholique, ce qui n'était pas le cas auparavant. Avant, on disait qu'on est une école ouverte à tout le monde, le caractère religieux, c'est historique, mais en quelque sorte, on l'a un peu abandonné. Depuis quelques années, quelques écoles, souvent avec un public plus conservateur, mettent plus en avant cette dimension religieuse, mais encore une fois, comme le temps scolaire est laïcisé, enfin sécularisé, cette recatholisation, elle reste limitée. En quelque sorte, on ne peut pas changer les cours et lorsqu'on le fait, comme dans le cas de Stanislas, on est hors cadre juridique. Donc là, pour le coup, le cadrage du contrat est quand même assez clair sur le sujet. Merci beaucoup, Ismaël Ferhat, d'être venu sur le plateau du Grand JT pour nous parler des 20 ans de cette loi sur la laïcité. Merci mille fois. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Paris-Nanterre, également chargée de mission de laïcité de l'Inspect de l'Académie de Versailles et donc spécialiste des questions de laïcité. Merci. Merci à vous. On va marquer une corte pause et on se retrouve. De retour dans le Grand JT de l'Éducation, je suis ravie d'accueillir Aga Djacon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du développement de l'École des loisirs en charge de la création de la Maison des histoires. Alors vous imaginez un endroit où on peut courir, sauter, ramper, se rêver en princesse, en secoupe volante ou en pirate parce que vous l'avez dit, vous vous rêvez en pirate régulièrement Loïc. Voilà. En tout cas, c'est l'idée merveilleuse de la Maison des histoires. Vous voyez des images sublimes. Eh bien, c'est absolument dingue. Ça s'apparente, on pourrait dire, à un musée littéraire jeunesse où on ne va retrouver que des livres jeunesse. Alors vous avez dit exactement les bons mots. C'est un musée littéraire pour les enfants qui est inspiré des musées pour enfants qui existent depuis déjà une trentaine d'années dans les pays scandinaves en particulier. Sauf que nous avons pris le parti de nous appuyer sur tous les univers des auteurs de l'école des loisirs. Enfin, pas tous, mais une sélection. Et donc les enfants peuvent effectivement jouer à devenir leur héros préféré. Donc on saute dans la piscine de Poussin de Claude Ponty, on devient un chien pirate, on grimpe dans la jungle de Max et les Maxi Monstres qui sont autant de classiques du catalogue. Et de Cornébido, il est là ou pas ? Bien sûr. Et évidemment, la sortie préférée de nos petits ne pouvait pas manquer à l'appel. Donc vous pouvez y concevoir des recettes tout à fait peu ragoûtantes à base d'insectes et autres choses qu'on adore. Des recettes vraiment ? C'est-à-dire qu'on a de quoi faire des petites recettes ? Enfin, on a de quoi ? Moi, je suis dedans déjà. Nos enfants peuvent créer des recettes ? Ils s'amusent avec... Il y a tout un tas d'ingrédients absolument dégoûtants avec lesquels ils jouent dans une sorte de dînette géante dans l'antre de Cornébidoï. Oui, c'est ça. Donc en fait, on n'est pas uniquement avec des livres ou des bandes dessinées ou des feuilles ou du papier. On est aussi acquisiment avec l'univers qui correspond justement à cette histoire-là. L'idée vraiment, c'est de transformer en installation 3D les plus belles illustrations des livres. Et donc, on a sélectionné un certain nombre d'univers dans lesquels les enfants jouent. Vraiment, le concept, c'est de devenir... Enfin, tout est libre, tout est permis. Voilà, on peut faire les... soit reproduire les histoires qu'on a lues et aimées, soit en inventer d'autres dans les décors des livres. Et ces installations en question, elles ont été réalisées de concert avec les auteurs et illustrateurs de chaque livre ? Absolument. Donc on a vraiment inventé un nouveau alliage de compétences. Il y a plein de gens très différents qui ont travaillé à la conception de ce lieu. Les auteurs, bien sûr. La directrice associée du lieu qui s'appelle Camille Kiegeman et qui est vraiment conceptrice du lieu qui vient, elle, de l'événementiel. On a une scénographe, on a une spécialiste des Kids Museum américaines qui nous a apporté son expertise pour savoir quel jeu vraiment concevoir pour quel âge, pour tel enfant, pour quel enfant. On a une décoratrice de théâtre, enfin voilà. Donc tout a été vraiment pensé pour que ce lieu soit magique. Mais quand je vous écoute, je me dis, mais pourquoi ça n'a pas existé avant ? Heureusement que vous l'avez fait avec Chantelivre. C'est la question vraiment qu'on se veut. Voilà, on se dit finalement, en fait, ça aurait dû exister finalement. Une fois qu'il est là, on se dit, mais c'est tellement évident quand on voit les enfants entrer. Voilà, c'est très joyeux. Nous, ce qu'on propose là, c'est vraiment les histoires autour du livre. C'est de rappeler que le livre, c'est très joyeux. C'est un moment de partage puisque c'est un moment, je précise que c'est un moment de partage adulte-enfant. Donc les parents restent avec leurs enfants. Alors justement, je vais vous demander combien de temps on peut rester parce que c'est toujours ça dans ce type de proposition. On ne doit rester qu'une heure. Et moi, je suis désolée, au bout d'une heure, j'ai encore envie de jouer avec mes enfants. Alors ça tombe bien. Si c'est deux heures, j'aime bien. C'est un peu plus long, c'est une heure et demie. Et c'est sept heures et demie, pas d'écran. En revanche, il y a un spectacle, des lectures-spectacles, comme on dit. Donc nous avons des comédiens qui sont présents, médiateurs, et qui accueillent les enfants. Et donc au bout d'une demi-heure de jeu libre dans l'espace, le spectacle commence. Donc ce sont des lectures qui sont évidemment avec une programmation. Donc on change au fil des mois. Et ensuite, après les lectures, les enfants retournent jouer dans les lectures. Et les auteurs aussi peuvent venir aussi s'approprier le lieu. Alors on a effectivement quelques... Là, ça c'est la proposition générale. Donc voilà, une heure et demie avec le programme que je viens de vous présenter. Et on a aussi des journées un peu événementielles où des auteurs viennent en fonction de ce qu'ils sont, soit lire eux-mêmes ou bien présenter comment est-ce qu'ils dessinent ou bien rencontrer juste les parents. Donc voilà, on a par exemple Grégoire Solotareff qui est un auteur reconnu de la littération de jeunesse avec son livre Loulou qui était là au mois de janvier. Soledad Bravi la semaine dernière, bientôt Stéphanie Bleck. Donc voilà, on a vraiment les auteurs de l'école des loisirs qui s'approprient le lieu et c'est vraiment un régal que de voir ces petits lecteurs s'amuser. Alors ça marche pour les familles, pour des gens comme nous qui ont envie de profiter à la fois des livres de ces histoires et puis de nos enfants et de les voir évoluer dans un espace absolument incroyable, un espace modulaire comme celui-ci. Mais ça marche aussi pour l'école en fait, pour les professeurs et professeurs. voilà, de vous parler. C'est vraiment un pilier du projet parce qu'en fait, donc c'est sur billetterie et évidemment l'accès, comme vous l'avez compris, mais pour chaque billet acheté, en fait, on retient un euro pour notre billetterie solidaire. Et à quoi sert cette billetterie solidaire ? À accueillir 50% de publics scolaires qui sont éloignés du livre. Donc on a deux jours sur lesquels on peut accueillir des scolaires, principalement le jeudi, avec plusieurs séances dans la journée pour accueillir des classes. Et sur ces classes, donc on accueille 110 classes sur la première année scolaire puisqu'on en a ouvert en juin dernier, donc on a déjà 110 classes qui seront venues cette année, la moitié viennent gratuitement grâce à cette billetterie solidaire. Et donc ce sont les classes RAPERM Plus qui sont destinataires de cette billetterie solidaire. De quelle manière vous allez pouvoir essaimer ce concept-là un petit peu partout en France parce que ça, ça marche partout ? Alors on y travaille, évidemment, activement, parce qu'en fait, notre principal problème, c'est qu'on a une... C'est un petit cocon, cette maison des histoires. Voilà, rue de Sèvres, elle est au fond de la librairie Chantelivre, donc c'est charmant, mais ce n'est pas très grand et on cherche effectivement à en ouvrir une deuxième rapidement. Peut-être déjà proche de Paris et partout en France, c'est évidemment notre souhait, ce qu'on se souhaite de pire pour les années à venir. Alors on le sait, l'importance du livre dans le développement du langage pour nous tous, mais pour les petits aussi, les tout-petits, mais on le sait peut-être moins aussi pour le développement émotionnel. Est-ce qu'on peut rappeler ça ? Alors, le livre, c'est vraiment un compagnon idéal pour les enfants dans la construction de soi. Le livre, c'est la capacité à se mettre dans la peau des autres, à se comprendre soi-même, à vivre des expériences différentes. On parle aujourd'hui de cours d'empathie, mais la lecture, c'est le meilleur cours d'empathie qu'il soit. On vit mille vies et on comprend ce qui se passe dans nos émotions. Et donc, le livre, c'est un compagnon joyeux et qui est effectivement à notre sens essentiel dès les premiers âges de la vie en fait. Parce que ce qu'on ne sait pas assez, c'est qu'un bébé, dès trois mois, deux mois, dès la naissance, il est sensible aux histoires, il est sensible au graphisme. Donc, il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses qui passent avec ça. Et c'est vraiment pour ça qu'on a aussi ouvert des sessions pour les bébés, qui sont réservées pour les bébés. Et notre intuition derrière cette ouverture de lieu, c'est de se dire que ce qui compte pour le livre, c'est l'accès au livre en fait. Ce qui n'est pas toujours facile, c'est l'accès au livre. Alors qu'en fait, une fois qu'on l'a dans les mains, les enfants, c'est joyeux, c'est riche, c'est immédiat. Oui, c'est ce que je disais dès le départ, on peut ramper, sauter, courir, on peut tout faire. En fait, l'idée est de toucher aussi, de s'approprier l'élément. Aussi, bien sûr, d'être très libre. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que l'accès au livre, il existe aujourd'hui plein d'accès différents possibles au livre. Évidemment, l'école, c'est le premier lieu d'accès au livre. Et ça le restera, je pense toujours. Les familles peuvent l'être, mais pas dans toutes les familles. Et quand il y a des lieux comme ça qui apportent une nouvelle proposition pour plonger dans les histoires, je suis convaincue que des enfants, enfin, je ne sais pas que je suis convaincue, c'est ce qu'on constate, des enfants découvrent, redécouvrent le plaisir de la lecture et de ce que peut apporter un album. Et donc, vous avez des supports pédagogiques qui sont prévus justement à destination des enseignants ? Absolument. Donc, sur le site de la Maison des histoires, tout est téléchargeable pour les enseignants de façon à pouvoir préparer en amont avec sa classe la découverte des histoires, de pouvoir, voilà, enfin, tout un tas d'accompagnement pédagogique et de terminer par une visite à la Maison des histoires ou bien de commencer par une visite. On a parlé des bébés, des tout-petits. Quand on devient un peu plus grand, on commence à lire et à écrire, on a aussi envie de créer ses propres histoires. Surtout quand on a eu des parents qui racontaient chaque soir une histoire. C'est ce que je fais à mes enfants depuis le début. C'est là que je vois progressivement et l'un et l'autre, maintenant c'est 13 et 6 ans, qui, en tout cas, souhaitent eux-mêmes prendre un personnage, un événement, avec ces boîtes à histoire aussi qu'on entend aussi avec le sonore. Est-ce qu'il y a un espace réservé pour ça, pour la création ? Alors, en fait, c'est plutôt sous forme d'atelier ponctuel. Voilà, donc c'est pas... Il n'y a pas un espace où on a tout le temps de la création puisque là, nous, notre idée, c'est vraiment la lecture d'histoire et le jeu est plutôt sur les 06. En revanche, on fait des journées thématiques pour s'amuser à construire les chapeaux des chiens pirates ou dessiner les poussins de Claude Ponty pour continuer à s'approprier l'univers des auteurs. Donc, on rappelle, la maison des histoires, c'est à Paris, dans le 6e rue de Sèvres. Vous allez voir, c'est un quartier qui est très moyen. Réveillant, c'est... On envoie... C'est comme un musée, en fait, on se connecte, on achète des billets. Absolument. La maison des histoires.com, c'est tout simple. Il y a une petite billetterie et puis comme ça, on ouvre les places d'un mois sur l'autre. Et c'est déjà pas mal plein. Donc, hâtez-vous de réserver pour les semaines à venir. Je précise, si j'ai encore une minute, que pour les enseignants, les programmes sont complets, nos dates sont complètes pour cette année mais qu'on ouvrira à la fin de cette année scolaire toutes les dates de l'année scolaire à venir. Donc, voilà. Il ne faudra pas rater le coche et on sera content d'en accueillir encore plus. Merci beaucoup, Agathe Jacquin, d'avoir été avec nous. On rappelle donc la maison des histoires. Vous êtes en charge de la création de cette maison-là et directrice du développement de l'école des loisirs. Merci encore. Merci à vous. On va tout de suite retrouver notre cher Louis qui est là. Il est toujours là, présent, avec sa chronique Agenda du week-end. Louis, on commence avec la 26e semaine européenne du cerveau qui se termine ce dimanche avec des animations partout en France. Et chaque année, c'est l'occasion pour les petits et les grands de comprendre ce qui se passe dans nos caboches, messieurs, dames. Et oui, des ateliers, des conférences. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a dans votre cerveau. Oui, il ne vaut mieux pas. Dans une centaine de villes en France, chers amis, il y en aura vraiment partout. Et par exemple, à la Cité des Sciences, il y a une proposition très intéressante et très inédite, faire la sieste au planétarium. 45 minutes pour comprendre quels sont les différents types de siestes. Vous êtes seul sur un siège, bien évidemment. Donc, 45 minutes pour comprendre la sieste. Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau quand vous dormez ? L'activité cérébrale, les conséquences sur l'organisme. Vous allez être plongé dans une ambiance sonore et vous allez être invité à faire une petite sieste sous les étoiles. C'est demain et dimanche de 13h à 14h. Il y a aussi plein d'autres propositions à découvrir à la Cité des Sciences. Mais si on part à Bordeaux également, CapScience vous propose des enquêtes ludiques avec vos enfants pour mieux comprendre la logique du cerveau quand il y a des problématiques à résoudre ça. C'est très important. Il y aura aussi un café-débat autour de la place des écrans dans nos quotidiens. Ça, évidemment, on en parle beaucoup ici. L'impact aussi sur notre cerveau et ceux de nos enfants. Il y aura plein de propositions variées à découvrir près de chez vous. C'est sur www.semeneducerveau.fr. Il fallait qu'ils parlent de la sieste, forcément. On part à Toulon pour découvrir un bateau du 19e siècle. Et oui, pour tous les enfants qui, comme moi, aimaient jouer aux pirates. Et oui, à l'abordage. Là, vous avez un événement à ne pas manquer parce que c'est un bateau classé dernier grand voilier français du 19e siècle. Donc, c'est un monument historique que vous allez pouvoir visiter tout le week-end à Toulon sur le quai de la Corse. Et voici quelques images pour vous donner l'eau à la bouche. Sous-titrage Société Radio-Canada Les 23 et 24 mars, figurez-vous que le bateau fera escale où ? Je vous le donne en mille. À Antibes. On y revient toujours. Dès que je peux le placer, vous le savez bien. À 7, ensuite. Il sera à 7 du 26 au 31 mars. Donc, toutes les infos sur fondationbelem.com. Direction Lille maintenant pour le festival Série Mania qui s'ouvre en ce moment même. Depuis 2018, c'est le plus grand événement consacré aux séries en Europe. Entre 80 et 90 000 spectateurs en moyenne sur les 8 jours du festival. Et vous allez pouvoir en profiter jusqu'au 22 mars. Regardez la bande-annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est peut-être passé un tout petit peu vite. Donc, je vais vous redire quand même qui sont les personnalités qui seront là. Patricia Arquette, Audrey Fleureau, Camélia Jordana, Laurent Lafitte, Joey Star, Karine Viard, Melville Poupot, entre autres. Il y aura aussi des projections, des masterclass, des expositions, la présentation de séries qui vont bientôt arriver sur nos écrans. C'est un super événement pour vous, pour vos ados. Et tous les renseignements sont sur www.seriemania.com. Et après les séries, on termine au cinéma avec un film sur Maria Montessori. On ne présente plus évidemment la célèbre méthode Montessori qui a été pensée pour les enfants neuroatypiques ou porteurs d'un handicap. Eh bien, voici son histoire portée à l'écran par la réalisatrice française Léa Todorov. C'est son premier long-métrage de fiction. Et c'est avec Leila Bechti et Jasmine Trinca, Maria Montessori, donc au début du XXe siècle, qui révolutionne l'éducation en créant une méthode d'enseignement pour ceux qui étaient complètement laissés en marche de l'époque, de l'école, pardon, à l'époque. dis-jeux ? J'ai inventé une méthode ? Non. Si ? Racontez-nous une histoire. Je veux rivoluzioner l'école. Tu stais un peu esagerando, Maria. Seguite bien en colore, hein ? J'ai l'intuition que les méthodes développées à l'institut verrent un orienté specific à l'éducation des idios. Blu. Je ne peux pas continuer à faire me schiacciar de ton égoïsme et de ton ambition. C'est ma croce. Partir en guerre pour conquistar les droits des enfants. Un film évidemment très important qui se base sur des faits historiques et qui montre en fait deux combats. Celui pour l'éducation de ce qu'on appelait à l'époque les déficients et celui pour l'émancipation des femmes qui doivent se battre pour prouver en fait que cette pédagogie fonctionne et qu'elle constitue une vraie révolution pour tous ces enfants laissés pour compte. Mais bien plus que ça, ça parle aussi du combat pour l'évolution des mœurs puisqu'en fait Maria Montessori avait eu un enfant hors mariage qu'elle ne voyait que très très peu. Tout simplement parce que le père du garçon le cachait pour ne pas que sa réputation soit entachée si toutefois ça venait à savoir. Et puis de l'autre côté vous avez un vrai personnage historique qui est Liane de Pougy qui est joué donc par Léila Bectiste une célèbre demi-mondaine parisienne qui a réellement existé et qui avait une petite fille handicapée. Donc voilà quand on voit aujourd'hui combien ça peut être compliqué dans la prise en charge de ces enfants au quotidien comme à l'époque imaginez ce que c'était en 1900 avec en plus le dédain le rejet que vous deviez encaisser de la part d'une certaine classe sociale. Ce film raconte tout ça plein d'autres choses importantes aussi c'est en salle depuis mercredi je vous la recommande à savoir que la réalisatrice Léa Todorov était sur notre plateau hier figurez-vous avec Emmanuel Davidencoff c'était dans La Quotidienne vous allez pouvoir retrouver son interview où elle va vous expliquer pourquoi elle a fait tout ça et comment en replay dès maintenant sur schooltv.com Merci beaucoup Louis avec plaisir Tout de suite on retrouve Malika Ménard dans Souvenir des Colliers et cette semaine son invitée est la Miss France 2019 Vaïma Lama Chavez Si t'es ok on aborde la dernière partie de l'émission celle qui est vraiment consacrée qu'à l'école déjà quel regard tu portes toi sur l'école d'aujourd'hui en France Mon avis il est un peu complexe parce que je pense qu'il y a des gros problèmes au niveau de l'éducation en fait on appelle éducation ce qui relèverait normalement de la responsabilité parentale et les parents se délèguent enfin délèguent leur responsabilité parentale aux enseignants qui sont là pour enseigner non pas les valeurs qui relèvent de l'éducation mais des thèmes qui vont être abordés par l'enseignement Toi tu parles de valeurs en fait il y a un problème de transmission des valeurs Clairement il n'y a plus de respect ni envers les parents ni envers les enseignants et les enseignants n'ont plus la capacité d'enseigner ils ne sont pas là pour éduquer et je pense qu'il y a un gros problème avec ça on ne donne plus l'espace suffisant à l'enseignant pour exercer son métier tel qu'il devrait le faire c'est vrai qu'il y a eu des abus au niveau des sévices qui auraient pu être physiques et trop importants ok je suis d'accord avec ça maintenant ça à part l'enseignant n'a plus le droit d'exercer une autorité sur un enfant et l'enfant on lui dit c'est bon tu peux faire ci tu peux faire ça tu es libre les enfants ont des droits ok je suis d'accord par contre quand tu vas à l'école c'est pour un cadre bien particulier et ce n'est pas pour faire tout ce que tu as envie de faire avec tes copains bien sûr tu vas avoir du temps pour le faire mais là on est à l'école pour apprendre et je pense qu'il y a un trop gros problème parce que l'enseignant ne peut pas enseigner et le problème principal il est là après il y a un autre problème au niveau de l'organisation parce qu'on ne donne pas autant aux enfants d'apprendre les choses dont ils ont besoin pour grandir plus tard on ne leur donne pas les outils nécessaires pour avoir les clés pour avoir c'est quoi par exemple ? par exemple on n'enseigne pas à un enfant le quotient émotionnel la valeur de ressentir ses émotions parce qu'il est à l'école pour se concentrer mais un enfant ça ne peut pas être concentré tout le temps et on ne lui laisse pas le temps d'être concentré et puis après d'être libre donc il y a plein de points sur lesquels il faudrait se pencher réellement dans le cadre de l'enseignement et apporter une dimension d'éducation mais alors que les lignes soient bien claires et pas dans ce flou constant dans lequel on évolue aujourd'hui où on laisse l'administration un peu dans le flou le ministère qui prend des décisions qui ne sont absolument pas terre à terre et puis les enseignants qui sont là avec des décisions qui ont été prises qui ne sont pas terre à terre qui doivent appliquer et que finalement tout est un seul et là il faudrait presque rééduquer les parents sur les valeurs qu'ils doivent transmettre en fait il faut rééduquer tout le monde dis donc c'est un sacré boulot ben c'en est un mais aujourd'hui on voit que la société actuelle elle n'est pas saine les valeurs ne sont pas bonnes elles ne sont pas transmises et mon avis c'est qu'il faudrait remanier tout ça pour faire en sorte qu'on puisse repartir tous avec les mêmes bases et puis ben des cours de valeurs par exemple mais envers qui pour les parents non pour les enfants mais les parents aussi parce que finalement les enfants c'est le reflet de leurs parents mais justement peut-être pour qu'ils aient les armes pour réagir à ce que font pas aux lacunes des parents c'est difficile parce que des fois il y a l'ego qui intervient et les parents vont être là tu penses que c'est toi qui vas m'apprendre la vie mais vraiment ça c'est des remarques que j'ai eues franchement je me suis dit vas-y qu'est-ce que tu veux que je t'apprenne en vrai je peux pas moi j'ai le statut d'enfant comment tu la vois toi l'école de demain l'école de demain c'est une école où on est capable de communiquer en respectant l'avis des autres mais en comprenant également qu'il y a différents différents statuts il y a le statut d'élève et le statut de professeur il y en a un qui va avoir une autorité qui va être supérieure à l'autre mais que l'échange il peut quand même être constant et respectueux et qu'en comprenant qu'il y ait des besoins qui sont bien spécifiques par exemple quand les enfants ont besoin d'aller faire la sieste il faut les laisser dormir et après ils vont être plus productifs et ça ça devrait aussi être appliqué au collège et au lycée ah oui on la sieste encore au collège et au lycée bah ouais on a besoin de dormir après avoir déjeuné on a besoin de dormir parce que le corps il est en digestion donc ça nous pompe de l'énergie et on ne peut pas se concentrer dans ces moments-là et en plus on le voit bien les élèves qui reprennent directement l'école après avoir mangé ils sont tout mous sur la table en train de presque dormir d'ailleurs combien d'élèves dorment moi je sais j'ai dormi j'ai dormi dans mes cours de philo j'ai dormi dans mes cours de maths ou dans plein d'autres cours parce que c'était juste après après le déj ou que j'en avais marre parce que j'étais saturée parce qu'après 3h de philo c'est bon j'en ai marre enfin voilà tu vois je pense qu'il faut il faut comprendre qu'il y a un temps et que physiologiquement on est capable de faire ça et pas plus donc la sieste au collège au lycée je note et au travail aussi parmi les thèmes principaux d'actualité de la rentrée il y a le harcèlement notamment le harcèlement sur les réseaux toi t'es exposé comment tu t'en protèges est-ce que parfois c'est quelque chose que t'as dû subir le harcèlement sur les réseaux sociaux plusieurs fois c'est arrivé d'être la tête de turc ou le mouton noir on va pas dire tête de turc parce que je vais prendre cher de la part des turcs mais le mouton noir voilà pour quelque chose que j'aurais dit qu'on aurait été mal interprété ou qu'on aurait été déformé ou parce que j'ai fait quelque chose qui n'était pas en valeur avec bref je pense que je me prends pas la tête en vrai je bloque chaque fois que je vois un truc qui me saoule je bloque pourquoi est-ce que je devrais prendre la tête à éduquer les gens en vrai ouais je suis d'accord et donc voilà comment je m'en protège je bloque et qu'est-ce que tu dirais aux enfants qui aujourd'hui souffrent de harcèlement sur les réseaux comme ils sont aux prémices de leur construction d'identité c'est très difficile de faire la part des choses entre ce qui est tolérable et ce qui l'est pas ce qui relève de la blague ou pas et ils peuvent pas se protéger pleinement parce que il n'y a plus il n'y a plus la barrière de protection qui permettait de rentrer à la maison parce que même quand ils sont à la maison ils sont quand même connectés aux autres donc ils n'arrivent pas à se détacher de leur téléphone c'est devenu une drogue c'en est une pour nous adultes malheur pour eux enfants qui sont en train de se former ils sont tout le temps avec leur téléphone et ils passent même parfois beaucoup plus de temps sur leur téléphone que quiconque dans la maison et bah en fait il faudrait juste qu'ils aient pas accès à leur téléphone à la maison voilà donc on coupe internet perso j'ai pris le téléphone de ma petite soeur côté maman j'ai bloqué son téléphone à partir de 20h et jusqu'à 7h du matin il est bloqué voilà et elle peut pas utiliser certaines applications il dure quand même pourquoi ? la grande soeur là il dure mais pourquoi ? pourquoi est-ce que ça ce serait dur ? et pourquoi ce serait pas bénéfique ? elle passerait son temps sur son téléphone elle pourrait dormir à minuit donc là j'ai changé le code et elle a pas et je l'ai oublié et donc je ne l'ai plus non plus voilà et quand je vais rentrer à Tahiti je vais faire un meuble sur le téléphone de mon petit frère alors que il est prévenu il le sait je lui ai déjà dit alors que du côté de mon papa ma petite frère elle est beaucoup plus responsable donc elle je sais elle est grande elle a pas besoin que je sois par derrière elle mais voilà il y a des décisions qu'il faut savoir prendre parfois et que les parents ils sont moins connectés que nous parce qu'ils sont moins dans cette ère du téléphone que nous donc je prends les responsabilités le téléphone le soir à la maison voilà ok bye merci en tout cas d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs je t'en prie avec plaisir c'est déjà la fin de l'émission on se retrouve très vite sur School TV pour un nouveau numéro de Souvenirs des Colliers merci Malika et à lundi tout de suite c'est le meilleur de School TV avec le zap l'homosexualité elle apparaît aussi souvent comme un secret dans les livres c'est pareil c'est jamais une évidence c'est un truc qu'on va cacher oui c'était important de faire la différence entre les différentes lettres parce que les enjeux sont pas les mêmes LGBTQI plus exactement il y a peu de représentations de lesbiennes enfants il y a l'amoureuse de Simone chez Onkoopapourjubor il y a Philomène même chez Gléna qui n'est plus disponible il y a des représentations d'enfants gays ou en tout cas d'enfants dans des relations homosexuelles mais elles sont toujours problématiques donc c'est un secret à cacher c'est un secret à avouer c'est un secret qui se dévoile et ça pose des problèmes vis-à-vis des parents donc voilà être gays n'est jamais une joie être amoureux d'un garçon n'est jamais une joie ceci étant quand on écoute des témoignages ou quand on lit des récits de jeunes ou moins jeunes homosexuels l'épisode du coming out la rupture du secret souvent ça reste quand même un moment extrêmement intense parfois extrêmement grave donc c'est un peu logique aussi que la littérature jeunesse s'en empare non ? Ah oui par ailleurs il y a un intérêt à aussi représenter des récits joyeux parce que ça peut être effectivement compliqué douloureux mais il y a des coming out qui se passent bien même si ça passe par une phase qu'on appelle le placard où on n'ose pas l'avouer parfois on le dit et tout va bien et dans la littérature jeunesse ça va toujours mal Vous pointez du doigt les responsables politiques et en quoi selon vous ils n'ont pas pris les mesures nécessaires pour remédier à cette situation concrètement ? Mais parce que ce sont les responsables politiques qui ont en main les outils qui permettent d'agir sur la composition sociale des écoles l'outil le plus connu c'est la carte scolaire vous savez c'est que quand vous êtes à l'école publique vous allez dans l'école de votre secteur donc normalement ces cartes scolaires elles sont tracées de telle sorte que la zone soit mélangée socialement il y a des quartiers populaires des quartiers aisés des quartiers de classe moyenne pour qu'à l'école tout le monde se retrouve et fasse société mais ça ça vaut pour l'école publique les écoles privées elles ne sont pas soumises à la carte scolaire puisque par définition elles recrutent elles-mêmes leurs élèves c'est ce qui définit d'ailleurs une école privée c'est la liberté de recrutement moi je ne suis pas pour remettre en cause ça je dis simplement qu'à partir du moment où l'État finance largement l'enseignement privé il est normal que l'État ait des exigences par rapport aux écoles privées en termes de mixité et donc on pourrait très bien Donc en fait vous dites que cette mixité elle doit avoir lieu dans les écoles privées puisque dans le problème j'ai l'impression à vous entendre qu'il repose plus dans les écoles privées Il est beaucoup plus fort dans les écoles privées ça je le dis dans la tribune puisque à partir du moment où les écoles privées sélectionnent elles-mêmes leurs élèves elles ont plutôt tendance à ne pas forcément regarder ce critère-là comme critère principal mais c'est aussi un problème qui se pose dans un certain nombre d'établissements publics et ça c'est lié plutôt à des sujets de carte scolaire à la capacité que peuvent avoir les parents à la contourner pour éviter par exemple l'établissement public de secteur pour aller dans un autre établissement et ça c'est des problèmes qu'on peut résoudre de manière politique ce sont les responsables politiques qui ont la capacité avec des outils que ce soit la loi que ce soit des normes etc. de proposer des réponses et c'est dans l'intérêt de tout le monde encore une fois il ne faut pas voir ça comme quelque chose de punitif c'est que plus on aura une école qui sera mélangée moins on aura un certain nombre de difficultés de vivre ensemble et aussi pédagogique pour l'apprentissage des élèves A la fin de l'année 2022 Guy, une sorte de raz-de-marée déferle complètement sur le monde son nom Tchadjepeté il dépasse alors tout ce qu'on avait connu évidemment auparavant et notamment dans les écoles supérieures et dans les écoles collèges et lycées des voix s'élèvent alors pour alerter sur la menace que représente ce nouvel outil on en a parlé longuement ici dans l'émission à ceux qui disent que cette vague ne passera pas vous leur répondez mais non mais il vaut mieux la surfer écoutez c'était une excellente synthèse du chapitre concernant l'éducation oui d'abord il faut rappeler que l'intelligence artificielle existe depuis des dizaines d'années ce n'est pas neuf mais en effet en octobre 2022 on a eu ce raz-de-marée avec Tchadjepeté et alors ce qui est très intéressant c'est d'avoir vu la réaction en particulier de Sciences Po par exemple qui était l'interdiction de Tchadjepeté c'est ça comment vous avez réagi voilà exactement c'est même un peu l'origine de l'écriture de ce livre on a commencé par les interdictions de smartphones à l'école on a même vu un maire interdire l'utilisation des écrans dans les rues autour des écoles tout ça m'a interpellé parce que justement j'avais une expérience en tant que professeur de mathématiques dans les années 80 en lycée en lycée professionnel où on avait introduit des calculatrices programmables et alors c'était intéressant parce que c'était exactement les mêmes réactions il s'agissait d'interdire interdire et puis petit à petit on s'est aperçu qu'on pouvait les utiliser comme des outils pédagogiques je crois que ça c'est la bonne réaction et d'ailleurs j'avais été formé à l'utilisation des calculatrices programmables comme outils pédagogiques et j'ai vu des élèves plutôt en difficulté faire des choses extraordinaires grâce à ces calculatrices c'est le défilé écrivez-vous des princesses fées et chevaleresses lesbiennes il y en a plein maintenant enfin plein en tout cas il y en a plus qu'avant on pourrait se dire tant mieux ajoutez-vous mais en fait pas tant que ça oui en fait pas tant que ça parce que c'est à regarder encore une fois au regard des représentations qui sont disponibles par ailleurs c'est-à-dire que les seules représentations lesbiennes dans les albums jeunesse c'est dans un contexte merveilleux c'est-à-dire qu'il faut absolument mettre de la distance et qu'il est impensable d'avoir une lesbienne dans un contexte réaliste et qu'une lesbienne c'est aussi réaliste qu'une princesse une poule rousse la petite poule rousse les princes gays en revanche il n'y en a pas non il y en a un pour dire que le fait qu'il y ait une surreprésentation de personnages merveilleux lesbiens dit quelque chose de comment on voit les lesbiennes par rapport à comment on voit les gays vous déplorez dans l'ouvrage l'absence de lesbiennes âgées mais en fait c'est vrai de l'album jeunesse en général il n'y a quand même pas beaucoup d'adultes sans enfants dans les livres jeunesse il y a des grands-parents même s'ils ne sont pas au corps de l'album il y a des grands-parents d'ailleurs l'album avec un personnage lesbien âgé c'est un panorama de famille et c'est un petit garçon qui fait l'inventaire de sa famille et il y a une grand-mère c'est vrai qu'elle vit avec une femme depuis très longtemps j'ai deux mamies et cette représentation là effectivement elle est très rare et elle est importante parce que ça permet de se dire c'est possible en fait de vivre longtemps c'est la fin de cette édition merci à vous tous de nous avoir suivis merci à toute l'équipe du Grand JT aujourd'hui en particulier à Loïc Landron merci merci mille fois vous me faites toujours sourire et surtout j'apprends beaucoup de choses merci beaucoup d'être là merci aussi à la réalisation c'est Angèle Jean-Girard le son Thibaut Goury-Lafont le maquillage Sophie Coulon Laura Girard Emma Ferré et Roxane Sarfati à la Rédac très bon week-end à tous ciao vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec